Générique Bonjour et bienvenue sur ce plateau de la vie des diocèses. Holy Spot, the place for being en français. Un lieu sain, un lieu pour être. C'est le nom d'une maison entièrement consacrée aux jeunes dans le diocèse de La Rochelle et Sainte. C'est dire la place que souhaite leur accorder l'église de Charente-Maritime. Dans ce département vivent 650 000 habitants, un territoire aux 463 kilomètres de littoral qui font partie de l'ADN du diocèse. La mission de la mer cherche à rejoindre ceux qui ont fait de la mer leur métier. Nous parlerons aussi des élus locaux qui disposent depuis septembre d'une aumônerie qui leur permet de se retrouver, de s'encourager. Nous entendrons le témoignage du maire de Cormes-Royal et nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Mgr Georges Collomb. Bonjour. Bonjour. Mgr, c'était le 13 janvier dernier. Vous avez inauguré cette maison des jeunes. Sans plus tarder, je vous propose de regarder ce reportage de notre journaliste Olivier François qui a vécu pour nous cet événement. Polyspot, c'est le nom donné au nouveau centre dédié à la jeunesse, ouvert par le diocèse de La Rochelle. Destiné aux adolescents, étudiants et jeunes pros, il se situe en plein centre-ville et aspire à accueillir de façon très régulière tous les jeunes qui le souhaitent. Le but de cette maison, c'est réellement de promouvoir des rencontres entre les jeunes qui sont évidemment croyants, catholiques, mais aussi des jeunes d'autres confessions et des jeunes qui sont très éloignés de l'église. Autrement dit, ce qu'on veut faire vivre ici sont quatre axes très importants. La prière, le ressourcement, la formation, apprendre à grandir aussi au contact des autres. Les gestes de charité, apprendre à notre jeunesse à découvrir le goût de donner et de donner notamment à des jeunes qui sont eux-mêmes en marge ici à La Rochelle, qui sont marginalisés, blessés, cabossés par la vie. Et enfin, dernier axe, c'est s'ambiancer. Il faut s'éclater un peu. On a besoin d'être heureux ensemble et de s'amuser. Et puis c'était une réelle demande aussi de leur part. Mgr Georges Collomb, évêque de La Rochelle, a souhaité offrir ce lieu de rencontre aux jeunes Rochelais. Moi, je crois qu'il faut beaucoup de courage pour un évêque pour non pas parier sur une jeunesse et sur l'avenir de l'église, mais sur le présent de l'église. Et la jeunesse, elle est aussi le présent de l'église. Il y a une phrase qui est à bannir, c'est cette idée que la jeunesse serait l'avenir de l'église. Je ne crois pas du tout. Je crois qu'elle est déjà la réalité de l'église. Après le discours inaugural, les jeunes ont découvert l'emblème du centre, un petit voilier. Un esquif qu'ils ont porté à tour de bras dans les rues de la ville. Le but, faire connaître le nouveau centre d'évangélisation des jeunes. Les jeunes sont très jeunes et ont une facilité de contact assez déconcertante. C'est très à l'aise, très gentil avec les gens, c'est très gentil. On veut donner de l'espoir déjà ? On veut faire une génération de l'église. On ne l'empêche pas de croire à autre chose après dans la vie. Non, c'est parce qu'on est jeunes qu'on ne peut pas croire. Et à tous ceux qui l'habitent et qui vont l'habiter pour qu'il entre sous ce toit et bénisse cette maison. Je pense que c'est une très belle initiative et que c'est vraiment un beau projet. Parce que ça montre bien qu'il y a une volonté vraiment d'accompagner, de suivre les jeunes et de leur ouvrir des portes dans le cadre de leur aumônerie. Pour justement faciliter l'ouverture de celle-ci, faire que les jeunes puissent plus échanger, qu'ils aient plus d'écoute, plus d'activité, etc. Et c'est très bénéfique parce que rien qu'avec la plus petite structure qu'on avait avant, on pouvait déjà faire énormément de choses très très bien. Et là, c'est vraiment des projets qui, même si je suis moins directement concernée, puisque je ne suis plus tout le temps à La Rochelle, rien qu'à moi, ça va me permettre de faire plein de choses. Donc je pense que c'est vraiment un projet excellent et ça fait vraiment chaud au cœur de voir qu'il y a ce genre d'initiative. Après la bénédiction, place à la fête. Un projet qui en appellera peut-être d'autres, comme nous l'explique Sœur Bénédicte Buchaud, déléguée épiscopale à la jeunesse pour le diocèse de La Rochelle. Je crois qu'il y a cette impulsion des jeunes, surtout avec le synode qui arrive, je crois que des nouvelles initiatives vont naître. Il y a d'autres endroits du diocèse où il y a des belles initiatives avec des mesures un peu moins grosses, mais des belles choses aussi. Ça ne me réjumit que des jeunes venus de Sainte ou même jusqu'à Pont. Il y a un prêtre de Pont qui est venu, il y a un curé de Surgère qui est venu. Donc ça va peut-être donner d'autres initiatives dans le diocèse. Agir, se ressourcer, se former et s'ambiancer, quatre propositions désormais à la portée de tous les jeunes Rochelais, qui leur permettra de marcher ensemble à la suite du Christ. Monseigneur, qu'est-ce qu'il y a derrière ces images de fêtes ? C'est quoi un petit peu votre vision pour ces jeunes ? Quelle place vous souhaitez leur donner ? Je souhaite leur donner une bonne place, et pour ne pas dire la première place dans le diocèse. Et derrière cette maison, il y a l'idée d'accueillir non seulement les jeunes catholiques de la Rochelle, qu'ils aient une maison pour eux, qu'ils aient un lieu de rassemblement, qu'ils soient collégiens, lycéens, voire un petit peu étudiants, mais aussi ceux qui sont loin de notre église, que ces jeunes gens puissent eux-mêmes les inviter pour toutes sortes de rencontres. – On entend justement le Père Blanchard qui en parle de Saïdi, cette place à donner pour les jeunes qui sont loin de l'église, pour ces jeunes qui sont parfois aussi cabossés par la vie. Comment est-ce que ça peut fonctionner ? Comment est-ce que cette maison peut aider à attirer cette population-là dans l'église ? – Je pense que ce sont les jeunes qui vont attirer les jeunes. Alors le fait que la maison soit en centre-ville, à côté du Vieux-Port, à un quart d'heure de la cathédrale, à dix minutes de l'église Saint-Sauveur, en plein quartier commerçant également, est important. C'est une place à côté de la préfecture, c'est bien placé. Mais ce sont les jeunes qui vont eux-mêmes attirer les jeunes. Cette maison a pour but à la fois d'enseigner, de transmettre la foi, bien sûr, donc il y a tout ce qu'il faut pour ça. Ça sera aussi un lieu ludique où les jeunes pourront se retrouver. Donc il faut à la fois les deux, à la fois la transmission de la foi et puis une maison qui puisse s'approprier pour se détendre. Et je crois que c'est extrêmement important. Et par conséquent, inviter eux-mêmes leurs camarades qui ne vont peut-être pas venir pour un cours de catéchèse en premier, mais qui viendront parce qu'ils verront des jeunes qui se retrouvent là, qui sont joyeux, et à travers ça, ils découvriront la foi. – Justement, vous parlez de ces jeunes, de ce que vous attendez d'eux, qu'ils soient missionnaires. On a en tête votre tête pastorale sur l'âme du disciple missionnaire. Vous écriviez que Jésus demandait à l'Église non pas de faire des catholiques pratiquants, mais des disciples. Alors, c'est quoi un disciple aujourd'hui ? – Alors, un disciple est aussi un catholique pratiquant, on peut le souhaiter. Mais un disciple, c'est celui qui vit de l'Évangile. Vous savez que le Saint-Père insiste beaucoup, avec cette expression qu'il nous a donnée, le disciple missionnaire, qui vient nous rappeler que pour être missionnaire, il faut même être un disciple, non ? Il nous invite à unifier notre vie, à la rendre cohérente, en quelque sorte, entre la foi que nous vivons et la foi que nous proclamons. Et un disciple, c'est quelqu'un qui ne met ses pas dans ceux de Jésus. Et ses pas doivent normalement le conduire, bien sûr, dans notre Église, dans notre Église catholique, pour qu'il soit, qu'il vive, qu'il se nourrisse de la parole de Dieu, des sacrements de l'Église, et par conséquent, de l'Eucharistie. Alors, si le disciple devient un pratiquant, je dirais que c'est le chemin normal. Mais il y a un temps pour cela. Il ne faut pas brûler les étapes. Tant de gens sont en dehors de l'Église, tant de gens sont loin de l'Église, tant de gens ont des préjugés pour l'Église. Il faut que l'Église soit accueillante. Il faut que cette dimension de la fraternité, vous voyez, soit présente dans toutes les communautés ecclésiales, y compris les aumôneries. Alors, comment cette maison des jeunes peut aider, justement, à former des disciples ? Eh bien, cette maison des jeunes peut aider à former des disciples, justement, en leur offrant la possibilité de la vie fraternelle, communautaire, bien sûr, momentanée, puisqu'ils ont tous une famille, ils rejoignent leur famille, ils ont tous un collège ou un lycée, une vie communautaire pour des temps appropriés, une vie de foi, pour vivre sa foi, pour célébrer, pour prier, pour transmettre, partager sur sa foi. Alors, vous savez, quand on lit les actes des apôtres, ils mettent tout en commun, et voyez comme ils s'aiment. Eh bien, je crois que si on peut dire d'une maison comme celle-ci, Holy Spot, Holy Spot, c'est déjà tout un programme, nous avons tous vocation à la sainteté. Donc, si on peut dire d'une maison comme ça, voyez comme ils s'aiment, je pense que ça attirera inévitablement des jeunes de la Rochelle. – Quand on parle des jeunes, on pense forcément aussi aux vocations, dans cette dynamique que vous souhaitez pour les jeunes de votre diocèse. Qu'est-ce que vous souhaitez également à ce niveau-là ? Est-ce que c'est aussi une dynamique peut-être de discernement de la vocation pour eux ? – Oui, alors, vous savez, c'est important, vous avez raison de le souligner, surtout dans un diocèse où, traditionnellement, il n'y a pas beaucoup de vocation. Donc, cette question-là, bien sûr, est importante. Mais je dirais vocation au sens large du terme. Si ces jeunes-là, au cours des témoignages qu'ils leur sont donnés, au cours des enseignements qu'ils reçoivent, au cours de la transmission de la foi, de la tradition de l'Église, ils découvrent la beauté du sacrement des mariages, ils découvrent la beauté de la vocation sacerdotale, religieuse, missionnaire, c'est quelque chose de magnifique. – Avec des personnes qui les entourent, on a vu cette sœur, on a vu… – Voilà, et bien d'autres, des parents, des témoins du Christ, des disciples qui sont prêtres, qui sont religieux, ou qui sont des chrétiens engagés dans notre Église, voire des invités pour la circonstance. – Vous avez aussi un projet de foyer vocationnel. – Oui, alors, j'ai un projet de foyer, nous avons déjà sur la Rochelle plusieurs maisons où nous accueillons des étudiants. et j'ai le projet d'un foyer d'étudiants qui viendra dans quelques temps, puisque je le mettrai, j'ai le projet de le mettre à la place d'une maison où il y a actuellement les services diocésains, que le projet est de déménager ses services à saintes et cette maison pourrait au moins, dans les étages, accueillir des étudiants. Nous avons sur la Rochelle, je crois, entre 10 000 et 14 000 étudiants, c'est une petite ville universitaire et par conséquent il y a de la place pour l'Église, pour être présente. c'est déjà le cas, nous avons une aumônerie pour les étudiants, nous avons même un lieu pour eux, le père Blanchard d'ailleurs célèbre la messe tous les dimanches, et le père Salin est l'aumônier des étudiants, mais il est important que nous ayons une maison pour qu'ils vivent une vie communautaire, fraternelle ensemble. – Monseigneur, vous parlez de ce projet de déménagement de services diocésains, ce projet a suscité un certain remous dans votre diocèse, pour ne pas dire une certaine incompréhension de salariés, dont une partie travaille à La Rochelle et vont devoir travailler à Sainte, c'est à une heure de route, comment est-ce que vous accueillez cette incompréhension et comment est-ce que vous souhaitez accompagner également ces collaborateurs ? – Je comprends que pour des personnes salariées qui ont leur époux, leur épouse et leurs enfants qui sont scolarisés sur La Rochelle, ce soit difficile, je comprends tout à fait, mais en même temps je n'ai pas fait ça comme ça par caprice, j'ai consulté, j'ai écouté les demandes des différents chefs de services diocésains qui souhaitent travailler ensemble, nous avons à La Rochelle un évêché qui n'est pas très grand, il n'y a pas beaucoup de place pour tous les services, nous avons des places de stationnement pour les voitures, 4 ou 5, alors que nous avons à Sainte une maison diocésaine, nous avons déjà des services avec des possibilités de stationnement qui sont beaucoup plus importantes, Sainte est également au centre du diocèse, alors c'est vrai que les salariés devront faire le trajet, bon mais nous avons en France des lois sociales qui s'appliquent, et nous appliquerons, nous respecterons évidemment les lois et les règlements, et je souhaite que tous nos collaborateurs aient le désir de nous suivre, je ne veux pas bien sûr les forcer, mais je souhaite qu'ils aient le désir de nous suivre. – Quand vous parlez des lois sociales, c'est-à-dire peut-être des propositions de départ volontaire ? – C'est-à-dire que nous allons examiner toutes les demandes qui nous seront faites, pour l'instant les salariés ne se sont pas encore prononcés personnellement, sur leur désir soit d'aller à Sainte, soit de leur désir de ne pas y aller, nous allons bien sûr examiner tout cela très sérieusement, bien sûr. – A noter aussi dans l'actualité de votre diocèse, l'ouverture depuis la rentrée de septembre, d'un centre d'études théologiques en partenariat avec l'Institut catholique d'Angers, c'est un centre qui va être installé dans le quartier étudiant des Minimes à La Rochelle, donc c'est un quartier étudiant, là encore une attention particulière, un positionnement stratégique auprès des jeunes. – On peut dire ça, ce centre est donc de Jean-Baptiste Sousy, qui est le nom d'un des martyrs des pontons de Rochefort, avec l'estuaire de la Charente et le plus grand cimetière de prêtres du monde, puisque pendant la Révolution française, 640 prêtres de toute la France, notamment du nord et du nord-est de la France, ont été déportés. – C'est une longue histoire, je ne vais pas en parler maintenant. – Et ils sont morts dans cet estuaire de la Charente, et chaque année nous avons un pèlerinage, cette année ce sera le 30 août, et donc nous avons sur cet estuaire de la Charente cette tradition des martyrs, et Jean-Baptiste Sousy est l'un des prêtres, qui a été martyrisé et qui a été béatifié. Donc le centre s'appelle Jean-Baptiste Sousy, donc il existait bien sûr avant mon arrivée, mais là ce que j'ai souhaité, c'est que tous les dimanches il y ait une messe dans la chapelle, c'est maintenant le cas, et j'ai souhaité en plus de l'aumônerie des étudiants et de la bibliothèque, qu'il y ait un centre d'études théologiques, dont j'ai confié la direction à une religieuse, Sœur Claire Bréant, et nous avons, c'est déjà ouvert depuis le mois de septembre, nous avons 90 inscrits, le plus jeune doit avoir 21 ans, et le plus âgé 80 ans. Ce sont des personnes laïques, et l'objectif c'est, c'est venu d'une demande, deux demandes, plusieurs demandes qui m'ont été adressées, par des chrétiens de la recherche, en disant que nous avons autant de conférences, mais nous voulons une formation systématique. Voilà, un petit peu l'objectif, c'est de répondre à cette attente, et comme vous l'avez souligné, c'est bien placé, c'est en plein campus de l'université, à côté. – Monseigneur, je reviens à cette journée de lancement de cette Maison des Jeunes. On a vu sur les images des élus locaux de Charente-Maritime assistés à l'inauguration, et depuis septembre, les élus chrétiens ont fait leur rentrée à l'aumônerie. Les relations entre église et élus existent bien évidemment depuis longtemps, mais cette aumônerie est une nouveauté dans le diocèse de La Rochelle et Sainte. Et notre journaliste Olivier François a rencontré le maire de Corme-Royal, à une quinzaine de kilomètres à l'ouest de Sainte. Il s'agit d'Alain Marga, on écoute son témoignage. – Avec les élus locaux, dans des soirées, nous échangeons sur certains sujets qui nous paraissaient primordiaux, essentiels. Et il est évident que, bien sûr, lors de ces réunions, on a pu aborder la présence du migrant. C'était important pour nous d'échanger, puisque dans une commune voisine, des migrants ont été accueillis à Corme-Cluse. Donc c'était un moment très important, parce que finalement on se rend compte qu'on n'est pas tout seul. – Et j'ai rencontré des gens que je ne soupçonnais pas, avec lesquels j'avais des points communs, des points communs religieux. Mais dans nos décisions, c'est agréable de se dire, quelqu'un d'autre autour de moi prend des décisions avec les mêmes références, les mêmes valeurs. Et dans ce sens-là, c'est vrai que ces échanges avec ces élus, ça nous apporte, parce qu'on n'est pas seul. Et puis des moments de prière, et des prières communes. Et là aussi, on n'est pas tout seul à prier, on est avec un autre. Alors un autre, c'est un sénateur, c'est un député, c'est un maire d'une grande commune, c'est un maire d'une petite commune. Mais on est tous ensemble, en tant qu'élus, avec les mêmes références. Pour un accompagnement humain, il est évident que dans nos décisions, je ne peux pas m'appuyer sur des références religieuses. Je suis obligé de m'appuyer sur la décision financière, la décision humaine, bien que, par derrière tout ça, je suis un peu guidé par ces valeurs religieuses. Monseigneur, dans ce contexte de laïcité, c'est quoi l'enjeu de ces relations entre l'Église et les élus ? Donc c'est parfois difficile de se situer justement dans ce contexte. Vous savez, il ne faut pas faire un plat de la laïcité. Comme disait le général de Gaulle, la République est laïque, mais la France est chrétienne. Donc c'est important d'avoir des échanges avec les élus, comme on en a avec des tas de gens. Et tout particulièrement avec les élus, parce qu'ils ont une responsabilité dans la vie des communes, dans la vie des départements, des régions, et bien sûr au niveau national, dans la vie de notre pays. Donc c'est important de pouvoir échanger avec eux, de pouvoir dialoguer. Et puis, en ce qui concerne les élus chrétiens, qu'ils aient un lieu pour se retrouver entre eux, pour partager l'exercice de leurs mandats, sur leurs préoccupations, voir en quoi l'enseignement de l'Église, notamment la doctrine sociale, la recherche du bien commun, tel que l'Église l'enseigne, est compatible avec ce qu'ils pensent, avec leurs projets. Certains d'entre eux le font avec beaucoup de sérieux. Je suis admiratif, vous savez, pour les élus. Ils ont parfois peu de moyens, surtout les élus locaux. Lorsque vous parliez, on a parlé, l'un d'entre eux, M. Marga, a parlé de l'accueil des migrants. Oui, ce sont des défis extraordinaires pour eux. Ils n'ont pas forcément les moyens matériels pour accueillir les migrants, les moyens financiers. Et ils sont confrontés à des difficultés réelles. Par ailleurs, ils font tous des efforts importants pour l'entretien des bâtiments, des églises. Je suis plein d'admiration pour eux. Et je souhaite, en réponse, que nos églises soient ouvertes. Je l'ai dit plusieurs fois dans mon diocèse. Il faut que nos églises soient ouvertes, parce que nos élus font un effort, avec un effort financier, les départements, la région, pour que nos belles églises soient ouvertes, non seulement aux pratiquants, aux paroissiens, mais aussi à tous les visiteurs, tous les touristes. L'église est la maison du Seigneur, c'est aussi la maison du peuple. Et il est important qu'elle soit à la disposition des gens. – Si on vous citait le général de Gaulle qui disait que la France était chrétienne, on a l'impression que, quelques années après, ce n'est plus tellement le cas. En tout cas, ces élus sont confrontés, ces élus chrétiens sont confrontés, justement, au fait qu'ils n'ont pas toujours un retour sur ces valeurs chrétiennes qu'ils souhaitent mettre en avant. Comment est-ce que vous-même, vous les encouragez ? Ou peut-être, qu'est-ce que vous attendez d'eux ? – Oui, d'abord, comme ce sont des gens qui ont la foi, enfin, ceux qui viennent nous rencontrer pour ces deux rencontres annuelles, ils ont rempli d'espérance. Ils connaissent la situation que vous avez rappelée, et finalement, la situation de la France a évolué. Vous savez, quand on est l'aîné dans une famille, on le reste, toute sa vie. Alors, ce n'est pas moi qui ai dit que la France est la fille de l'église. Ça ne donne pas des droits particuliers, ça donne des devoirs. Je crois que c'est important. Et le devoir, notamment, de rappeler aux Français, de rappeler les racines de la France. Et c'est important de rappeler aussi la réponse de l'église à toutes les questions sociales qui se posent aujourd'hui. – Et ça, c'est la responsabilité première des élus. – Eh bien, c'est la responsabilité des élus. Alors, les élus le font au titre de leur mandat, ils appartiennent ou n'appartiennent pas à des partis politiques, c'est leur liberté. Mais ceux qui sont baptisés et ceux qui vivent leur foi ont le souci de savoir, d'échanger entre eux et avec nous pour savoir ce que dit l'église sur un certain nombre de sujets. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, un certain nombre d'entre eux participent au pèlerinage chaque année à Lourdes. Alors, non seulement pour le désir de se retrouver et de se connaître un peu mieux, mais vraiment le désir de se retrouver pour prier, pour réfléchir, pour partager sa foi. – Et c'est l'objectif aussi de cette aumônerie. – Et c'est l'objectif de ces rencontres. Alors, aumônerie, c'est un grand mot. – C'est-à-dire qu'il n'y a pas de vieux. – Mais voilà, il y a un prêtre qui s'occupe d'eux. Voilà. Et on essaye de les réunir. – Monseigneur, on le disait en introduction, la Charente-Maritime compte plus de 450 kilomètres de côtes, comprenant celle de l'île d'Oléron, l'île de Ré, l'île d'Aix, et l'île Madame. Un lien à la mer inscrit profondément dans l'identité du diocèse. Ainsi, la mission de la mer a pour but d'accompagner les personnes qui ont fait de la mer leur métier. Des métiers pas faciles, c'est le moins que l'on puisse dire. Michel Roux a passé une bonne partie de sa vie sur l'océan, avec derrière lui toute une carrière dans la navigation commerciale. Il est aujourd'hui le coordinateur de la mission de la mer à La Rochelle. Il cible un point particulier de difficulté que lui confient les marins. Lors de nos rencontres, tous les deux mois par exemple, chacun confie ses problèmes, et bon, Dieu sait s'il y a des problèmes au niveau, enfin dans le monde de la mer, la séparation, enfin je veux dire, pour ce qui est du monde du commerce, il y a des séparations qui sont beaucoup plus importantes, voire trois ou quatre mois de séparation, donc ça c'est lié à un choc. – Monseigneur, quand Michel Roux parle de ces séparations, de plusieurs mois, de la difficulté pour les marins, pour leur famille, alors c'est un problème parmi tant d'autres, comment l'Église peut-elle œuvrer pour aider justement ces familles ? L'Église est attentive aux familles. – Vous avez très bien fait de vous intéresser à la pastorale des marins. C'est une question très importante. Vous savez qu'il y a eu à Taïwan l'an dernier une grande réunion catholique sur ce sujet-là, et présidée par Monseigneur le cardinal Charles Baud, archevêque de Rangoon, en Birmanie, et la conclusion, si vous voulez, pour synthétiser, pour résumer, c'est que les bateaux pour les marins peuvent être des prisons parfois, parce qu'ils n'en sortent jamais. Donc ils sont heureux, lorsqu'ils arrivent dans un port comme la Palisse, à côté de la Rochelle, ou la Cotinière, ou ailleurs, ils sont heureux de pouvoir se retrouver dans un lieu où ils sont accueillis. C'est le cas du foyer Marie-Escal, à la Palisse, à côté de la Rochelle. Et nous avons aussi, sur la Cotinière, chaque année des cérémonies pour les péris en mer, ceux qui sont morts en mer, et malheureusement, ils sont nombreux. Nous avons aussi, dans notre monnerie, des personnes qui s'occupent tout spécialement des veuves, des époux, des familles. Nous avons des personnes qui s'occupent du reclassement des marins, qui veulent changer d'orientation professionnelle. Il y a tout un accompagnement du monde des marins qui est nécessaire, parce que c'est une vie difficile, c'est une vie éprouvante. – Donc c'est un accompagnement vraiment au plus près de leur vie. – Tout à fait. – On entend souvent, justement, les professionnels de la mer, les marins pêcheurs, lancer des cris d'alerte sur leurs conditions de travail, sur les mesures législatives, et également, qui semblent de plus en plus restrictives pour eux. Comment vous situez-vous ? – Oui, alors, moi je ne suis pas un spécialiste de la législation et de la réglementation en matière de droits maritimes, mais vous savez que c'est un droit qui a beaucoup évolué, et les marins, d'après ce que j'entends dire, se plaignent de la législation en matière, du droit européen en la matière, parce qu'ils trouvent qu'on restreint de plus en plus leur possibilité de travail. Alors, ne m'en demandez pas trop, je ne suis pas un spécialiste, mais je crois qu'à juste titre, ils voient leur liberté, leur marge de manœuvre, de plus en plus réduite. Alors, ils ne comprennent pas. C'est ainsi que le nombre de marins a considérablement diminué dans notre pays. Alors, quelles en sont les causes ? Est-ce que c'est la seule cause ? Je n'en sais rien, je ne voudrais pas me lancer là-dedans, parce que je ne suis pas assez, je n'ai pas étudié la question. Mais on les entend, et je pense que ce qu'ils disent est vrai, quelles qu'en soient les causes, c'est un métier qui a été durement remis en cause au cours des dernières décennies, et la législation européenne y est sans doute pour quelque chose. Maintenant, ce n'est sans doute peut-être pas la seule cause. – Vous avez effectué plusieurs visites pastorales dans votre diocèse depuis votre arrivée en 2016 à La Rochelle. Est-ce que vous avez rencontré des marins ? Qu'est-ce qu'ils vous ont dit ? Qu'est-ce que vous avez entendu ? Comment vous avez accueilli aussi ? – J'ai rencontré les marins, surtout lors de célébrations. Et puis bien sûr, les responsables de la pastorale auprès des marins, lors de rencontres, de réunions. Donc ils m'ont partagé leurs soucis. Lors des célébrations, j'étais très touché par le nombre de familles qui ont été éprouvées par des deuils. J'ai célébré cet été à la Cotignard, par exemple, une messe pour les périls en mer. C'est très émouvant. Après la messe, on sera en procession dans la ville. Ensuite, nous prenons le bateau et nous allons bénir la mer et nous jetons dans l'océan des gerbes de fleurs en souvenir des marins. Et il y en a, malheureusement, régulièrement. Toutes les familles, plusieurs familles qui assistaient à la messe, ont eu dans leurs parents, leurs grands-parents, leurs collatéraux, leurs oncles, des gens qui sont morts en mer. – Donc la présence de l'Église, c'est une présence qui accompagne ? – Nous accompagnons, nous soutenons. Et ce sont des gens qui ont besoin de nourrir leur foi, de vivre, bien sûr, les sacrements de l'Église. Et la difficulté pour eux, ce sont des gens qui travaillent, qui sont soumis à des conditions. La marée, par exemple. Quand des conditions le permettent, ils vont pêcher. Ils vont pêcher parfois, même quand c'est l'heure de la messe. Donc il y a toute une réflexion qui se fait et qu'il faut continuer pour essayer aussi d'être accueillant et d'être attentif aux conditions particulières de vie de ces gens-là. On pourrait dire la même chose des commerçants et artisans. Nous avons beaucoup de sujets encore en chantier. – Merci Monseigneur d'avoir accepté notre invitation. – C'est très gentil, merci. – Et vous l'avez vu dans cette émission, les projets foisonnent dans le diocèse de La Rochelle et Sainte. Si vous voulez en savoir plus, rendez-vous sur le site internet www.catholique17.fr et vous pouvez bien sûr retrouver cette émission sur le site de KTO et la partager tout autour de vous. À la semaine prochaine, au revoir. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501